Cette étude de la CIBC qui démontre qu'il y aura environ un million de résidents temporaires qui passeraient toutefois sous le radar dans les données officielles du gouvernement fédéral. Olivier, son auteur, estime aussi que la pénurie de logements qui frappe le Canada pourrait être pire que celle anticipée. Oui, parce que les chiffres sur lesquels les villes, les provinces se basent, notamment pour prévoir les besoins en logement, le financement qui vient avec, sont inférieurs aux besoins réels. C'est dans ces chiffres-là que le problème, Julie, c'est que le gouvernement assume qu'un résident temporaire va quitter 30 jours après l'expiration de son permis ici, alors qu'en réalité, 60 à 70 % d'entre eux font des demandes pour prolonger leur séjour. Alors, ils restent ici, mais ils tombent dans les mailles de Statistique Canada et de la SCHL. Cela dit, ça, c'est une chose, mais c'est un expert à qui j'ai parlé. L'important, c'est qu'on doit ajuster les cibles d'immigration en fonction de la construction de logements qui, présentement, est insuffisante, notamment en raison du contexte économique et des taux d'intérêt qui sont très élevés. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est la croissance de la population par rapport aux mises en chantier. Ce sont deux flux. C'est le même qu'on regarde, c'est du momentum. L'inflation, ce n'est pas un niveau, c'est une croissance des prix. Et tout ça s'explique présentement, là, une partie de l'inflation au Canada, puis surtout au niveau du prix des maisons, qui est tributaire de la croissance de la population en 2023 et non pas du niveau de la population en 2021, même si on la recalibre. Et donc, Julie, en réponse à cette étude-là, il y a Statistique Canada qui a publié une déclaration et qui maintient ses chiffres, mais elle reconnaît tout de même qu'elle va devoir ajuster sa méthodologie, devoir réviser sa façon de faire, notamment, en raison de ce délai de 30 jours qui n'est pas nécessairement adéquat dans le contexte. Ça prend plus de temps que 30 jours, normalement, pour traiter ces demandes-là. Alors, il y aura un ajustement dès le mois prochain à Statistique Canada. Merci, Olivier. Je vous en prie.